Tous les êtres humains ont reçu cette substance subtile que l'on qualifie par roh, tout être humain. Allah subhanahu wa ta'ala a déposé dans chaque corps ses dimensions célestes qu'ils soient d'origine chrétienne, juive, athée, païenne, musulmane l'ange vient déposer cette âme au 120ème jour de l'évolution embryo génétique ou génèse de l'enfant et donc tout être humain contient une dimension céleste et donc à cet égard tout être humain est censé avoir une noblesse originelle, ontologique et une certaine dignité qui doit être respectée. Le péché et l'incroyance n'est qu'un incident un accident, une chute qui est suivie par l'érosion du temps et l'éloignement de cette prime nature qui s'appelle Al-Fetra. Donc lorsque nous regardons n'importe quel trait humain nous devons le voir dans cette perspective c'est que l'être humain est bon dès l'origine ne mélangeons pas le devenir eschatologique après la mort avec le rapport que nous devons instaurer avec l'être humain dans l'ici-bas. d'ailleurs personne ne sait comment il va finir sa vie dans la foi ou dans l'incroyance à cet égard le croyant est plus que jamais installé dans l'humidité devant le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui va nous encourager à respecter l'autre et de ne pas faire une barrière entre nous et les autres sous prétexte que nous sommes des musulmans et les autres sont des coffins si tu demandes quelque chose demande-la à Dieu et si tu cherches secours cherche-le auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et sache que même si toute la communauté se met à ton service pour t'aider il ne le fera pas sans la permission de Dieu rien ne se passe dans l'univers sans l'aval et la volonté d'Allah la question du complot etc celui qui vit dans cette croyance du complot et du mal invisible qui vise à détruire les musulmans il faut qu'il revise sa foi wa makar wa makar Allah le complot mais le complot il revient à la cause incosée la cause suprême cette foi qui donne la dignité aux croyants et qui sait que celui qui maîtrise l'histoire et le destin ce n'est ni X ni Y mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala et c'est à ce niveau là où il faut chercher sa dignité ne pas mendier les gens mais demander à Dieu et au premier plan de cette égalité au premier plan de ce respect de la dignité de l'homme c'est cette égalité entre homme et femme la femme est l'égal de l'homme et l'histoire ne renseigne que notre mère Khadija si on peut parler le langage d'aujourd'hui était une chef d'entreprise était une business woman il faisait travailler des ans à son compte il faisait vivre beaucoup de familles et sa condition de femme ne l'a pas empêché de jouer ce rôle pleinement dans le monde du savoir notre mère Khadija non seulement elle a rapporté énormément de hadith mais il a aussi instauré une certaine méthodologie de traitement du hadith dans le domaine aussi de ce savoir le professe de Allah a dit que le demande du savoir est une obligation religieuse pour chaque musulman et pour chaque musulman et ce n'est pas un hasard que la première université au monde a été construite par une femme Fatima Al-Fehriya voilà ce que l'histoire de l'islam nous renseigne cette histoire qui était restée fidèle à ce texte fondateur qui instaure une certaine égalité entre l'homme et la femme et quand les arabes ont conquis la Perse l'Egypte ou Byzance ils n'ont pas cherché à imposer leur manière de faire ils ont eu la capacité d'aller comprendre l'autre d'aller vers l'autre et le comprendre dans sa spécificité dans sa culture et dans sa manière d'être et c'est pourquoi que ces peuples-là ont adhéré à ce système de valeurs qui instaure la justice et qui respecte l'homme dans sa dignité restant ici en Europe puisque ça nous concerne plus les arabes n'ont jamais eu l'intention de traverser le détroit de Gibraltar c'est parce que les espagnols vivaient une grande injustice qui était gouverné par les Vizigos et qui vivait une grande injustice qu'ils ont envoyé leur porte-parole Julien le roi de Sauta vers Monsaplu pour que les arabes viennent délivrer les espagnols des injustices des Vizigos voilà une injustice qui était à l'origine de la chute d'un royaume physico-thique et voilà une justice qui vient instaurer une civilisation en Espagne qui a duré huit siècles malgré l'universalité de la dignité les totalitarismes d'hier ont été la négation absolue de cette dignité ça continue aujourd'hui devant nos yeux en Syrie cet état de barbarie ce qui nous intéresse nous ici en tant que communauté musulmane c'est la dignité objective la question que je vous pose à laquelle je vais essayer de répondre est-ce qu'il est digne d'être musulman en France bien sûr il y en a par conviction idéologique qui cherche à limiter toute expression religieuse en particulier de l'islam mais ces appareils idéologiques et ces acteurs politiques ou intellectuels c'est pas l'état c'est pas la république on doit passer on doit passer ou doubler la revendication à la participation il y a une dignité ajusante depuis quelques semaines et malheureusement les médias n'ont pas parlé de ça c'est la réussite du lycée Avers-Ouest-à-Lille qui montre que si cette liberté religieuse est limitée à l'école et bien vous avez la possibilité de vivre pleinement votre dignité par rapport au foulard dans un espace financé par l'état qu'on appelle les écoles privées ou les collèges et les lycées privées la réussite de ces lycées est la preuve qu'on peut vivre pleinement ces libertés en particulier religieuses et je tiens à rendre hommage à Omar Lasfar le docteur de la mosquée des Lilles et son équipe pour la réussite de ce projet donc honnêtement intellectuellement et spirituellement parlé il faut reconnaître que en tant que citoyen de confession musulmane cette dignité dont parle le Coran est largement respectée bien sûr il y a des facteurs de négation de cette dignité mais le combat est démocratique et citoyen assalamualaikum je suis navré j'ai la voix un petit peu enrouée je vais vous parler très succinctement de l'idée de la justice et de la dignité mais dans une perspective future en tant que musulmans de France nous arrivons d'un fait migratoire nous sommes les enfants ou les petits-enfants de gens qui ont traversé souvent la Méditerranée pour s'installer ici dans ce vieux pays qu'est la France nos valeurs musulmanes sont entièrement liées aux valeurs qui ont forgé ce pays qui sont les valeurs chrétiennes et aujourd'hui ces valeurs fondamentales sont en danger tout à l'heure Patrice André évoquait l'idée de la théorie du genre cette théorie qui fera que l'on ne distinguera plus les hommes et les femmes et qui trouve son point d'accès je dirais le plus symbolique et le plus visible aujourd'hui à travers le mariage pour tous à Fils de France dès septembre lorsque le mouvement de mobilisation contre ce mariage pour tous n'était que très faible nous avons décidé de nous engager en tant que patriotes français car nous aimons notre pays mais aussi au nom de nos valeurs musulmanes et à l'intérieur de ce grand mouvement de mobilisation nous avons rencontré des chrétiens nous avons rencontré des juifs nous avons rencontré des athées qui partageaient les mêmes valeurs que les nôtres ce que nous essayons de dire et ce que l'UOIF l'union des organisations islamiques de France qui nous accueille aujourd'hui a dit c'est que nous devions conjuguer nos efforts pour que la justice et la dignité restent présentes dans l'histoire française peut-on imaginer que demain des enfants naissent dans des familles à travers des parents entre guillemets qui soient deux hommes ou deux femmes la biologie circonscrit les limites du progressisme évidemment nous souhaitons que les sociétés progressent évidemment nous souhaitons plus de droits pour les uns et pour les autres mais aussi des devoirs et lorsque l'on parle du droit à l'enfant ne devrait-on pas plutôt parler du droit de l'enfant est-ce que l'on pose la question à ces enfants futurs de savoir s'ils veulent vivre avec deux pères ou avec deux mères ce que nous avons constaté c'est que lors de la première manifestation du 17 novembre les musulmans étaient très peu présents celle du 13 janvier la présence était plus conséquente et alhamdoulilah grâce à Dieu le 24 mars elle était visible enfin et nous observons et nous observons et nous observons un mouvement de convergence extrêmement vaste massif de catholiques de musulmans de juifs d'athées qui au nom de leurs valeurs qu'elles soient religieuses ou humanistes s'unissent pour plus de justice et de dignité dans cette perspective future de l'histoire le projet coranique vise à retrouver à se rencontrer avec soi-même avec Dieu et avec les autres être normal c'est établir des relations sereines avec soi-même avec Dieu et avec le monde retrouver cette sérénité un nefs il y a trois catégories de nefs l'âme lorsqu'elle a épousé le corps par ce souffle déposé par l'ange dans le corps de l'embryon a perdu de sa fraîcheur initiale il est devenu une âme vicieuse un nefs l'âme 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 l'épulsion biologique l'éducation les stimuli de la société etc. ont fait que cette âme a perdu sa normalité initiale et donc le djihad c'est-à-dire le djihad spirituel le djihad intellectuel moral vise à rétablir à restaurer à retrouver cette nefs cette âme initiale en passant par le djihad l'âme d'une âme vicieuse d'une nefs vicieuse avec un travail on retrouve la deuxième étape qui est l'âme consciencieuse c'est-à-dire on est conscient de la faute la deuxième étape c'est-à-dire Sous-titrage ST' 501